Si t'as pas l'assassé Maninho, commande pas de filet mignon, gros. Tu vas regretter, tu vas manger des pâtes pendant deux mois. Reste tranquille. Salut Thury, on va décoder tes sons. Je fotte le RN, le KKK, Marion Le Pen et sa tatame de cravate à la statame, je viens distribuer les tatame. C'est la suite de Jissa. C'est mon petit coup de coude au racisme. Salut, nous sommes là, les Noirs de France. Donc ouais, je mets toujours une petite pichinette aux gens qui ont peur de la différence. Et comme disait un de mes héros, Jacques Brel, le racisme, c'est juste de la paresse. C'est des gens qui n'ont pas envie de vraiment comprendre, de vraiment savoir et qui laissent la peur de la différence les envahir. Mais moi, je les aime. Bisous. Ça parle de Kishta, les mecs ont des lits superposés. Ça soulève des coupes de champagne pour des crappy deals. Tu penses que tu vas être calé avec ton Happy Meal ? Trop cool de vivre et le vent. Et j'ai remarqué un peu plus tard que j'avais à peu près la même ligne que Kanye West. Le crappy deal, Happy Meal et tout. Donc ça ne me dérange pas. Ça fait un shout out à un de mes héros. Dans ma discipline, on fait beaucoup les durs, mais attention, on souffre. Tu vois, je t'ai déjà parlé de ces pôles emploi musique d'abord. Et être intermittent du spectacle, c'est fonctionner avec pôle emploi. On est juste les cousins du chômage. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut arrêter un petit peu de renvoyer aux petits, genre, cette image d'être rappeur, c'est être forcément riche. Non, c'est souffrir comme tout le monde, travailler, dur, longtemps. Et après, on peut peut-être, si ça se passe bien, vivre correctement. Sinon, c'est de la survie. Si t'as pas l'assassé Maninho, commande pas de filet mignon, gros. Tu vas regretter, tu vas manger des pâtes pendant deux mois. Reste tranquille. Parler à l'ousaine de Yakuza en DM. Sans pour autant rouler dans une DM. C'est un monde de requins, c'est un monde de TM. Je devrais être sponsorisé chez Mike. Est-ce qu'on est en train de parler d'un power couple, là ? Est-ce que c'est un power couple ? Non, en vrai, j'aime bien la taquiner. Et j'ai toujours eu de l'admiration pour les femmes fortes, les femmes noires, les Lyonnes. Tu sais, être une femme et noire dans cette industrie carnassière, il faut avoir beaucoup, beaucoup de cran. Et donc, je suis obligé de parler d'elle à chaque fois que j'en ai l'occasion. Pour s'en sortir ici, il faut des vrais maracas. Ouais, exactement, comme dans Joueur 1, tu vois. Pour s'en sortir ici, il faut de vrais maracas. Elle est là de sacrés ferreurs rochers à la place des ovaires, tu vois. Je pensais qu'il ne me resterait aucune peur. Le cerveau ne fait aucune fleur. Je ne sais même plus si j'aime correctement pour trouver le calme. Je ne connais aucune prière. Ça, ça vient du morceau numéro vert. Et le morceau numéro vert, c'est presque un morceau d'ouverture sur Papillon Monarque et qui répond au dernier morceau de Bleu Gospel qui s'appelle Bouquet de peur. À la fin de Bouquet de peur, je dis que j'ai presque peur de rien. Dans Numéro vert, je dis finalement, c'est faux. Il y a de nouvelles peurs qui viennent d'entrer en jeu. Je pense que je ne sais toujours pas aimer correctement, que je fais beaucoup d'erreurs et que ces erreurs sont peut-être liées aussi à la peur de mal faire. À un moment, il faut juste vivre, il faut se faire confiance. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression de me donner des conseils que je n'applique jamais. J'aime le quartier, mais maman souhaite que je reste vivant. Quelques frères sont déjà partis, les deux pieds devant. Ça vient de Puff, mon morceau Puff. Ça a été un petit peu ma manière de dire aux gens qui me ressemblent et aux gens de ma ville qu'en fait, il y a autre chose, il y a autre chose. Quand on vient de Boulogne-Sud, tout est fait pour que, je te parle par exemple des habitants du Square ou du Pont de Sèvres, tous les commerces sont à l'intérieur des cités pour ne pas que les gens sortent. Tu vois, il y a des petits et j'aurais fait découvrir Starbucks Café à 19 piges. Donc c'était ma manière de dire, ouais, j'aime beaucoup cette ambiance, mais il y a autre chose et il ne faut pas rester dans cette prison. On a le droit d'aller loin de ces barreaux invisibles qu'il y a au quartier. Je prie pour qu'ils ne fassent pas le même métier que moi. C'est fou comme phrase parce que dernièrement, j'ai eu un souvenir de ma mère qui ne voulait absolument pas que je fasse du son. Bien sûr, elle a changé d'avis parce qu'il y a plein de trucs sympas qui arrivent en ce moment. Mais c'est vrai que ça fait peur. Et on a toujours envie que les enfants fassent mieux que nous ou soient plus en sécurité que nous. Être artiste, c'est juste le métier le plus risqué. C'est un métier à haut risque. Il y a tellement de pièges. Hier, je lui ai demandé son top 3. Il m'a répondu Kendrick Lamar, Papa et Coelho. Là, j'ai le seum. Coelho, si tu m'entends, mec, j'ai le seum. Sors de ma vie, en fait. Très, très vite, je me suis rendu compte que ça faisait pas de moi un homme, le fait d'être calibré ou d'enchaîner les conquêtes. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce son. Est-ce que t'as changé un peu ta définition de ce que c'est être un homme, en vrai ? Entre début de ta vingtaine et maintenant ? Ouais, j'ai complètement changé de définition. Pour moi, avant, c'était ne pas montrer ses faiblesses ou ses émotions. Alors qu'aujourd'hui, je suis totalement pour dire quand ça va pas. Et si je fais de la musique liée à l'introspection, c'est justement pour montrer qu'un homme a le droit d'exposer son plan et qu'il y a des clés là-dedans. Il y a tant de vide dans ta maison. Dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux « Là où on dort heureux » et ça vient du morceau « Là où on dort heureux ». Un morceau que j'ai voulu comme pansement pour tous les gens qui ressentent un peu cette injustice quand on nous enlève un être aimé. J'aurais pu l'appeler grand-mère parce que moi, je parle de ma grand-mère. Mais je voulais que ce morceau serve à tout le monde et que ça soit le morceau de tout le monde. Moi, ce son, il m'a fait pleurer pour la première fois en studio et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais je tiens à dire que ça, c'est pour les artistes. C'est la première étape d'une thérapie, parler de choses aussi lourdes dans un son. Mais ça ne suffit pas. Genre, n'hésitez pas à aller consulter, aller chercher ce qui vous fait du bien. Moi, je sais pas, là, dernièrement, j'ai fait une séance de shiatsu. C'est super, c'est magnifique.